Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant aidant. Il peut être l'aidant d'un parent en situation de handicap ou ayant des troubles psychologiques du type dépressif, alcoolisme, suicidaire ou autre. Plusieurs troubles peuvent aussi être associés. Ces enfants vont donc développer des capacités spécifiques ou plus poussées que chez la plupart des enfants. On peut en dénombrer six, mais elles sont loin d'être les seules. Premièrement, on peut citer l'adaptation. Étant donné qu'ils vont évoluer dans un environnement particulier, ils vont d'abord apprendre à s'adapter. Petit 1, ils vont d'abord s'adapter à leur environnement physique. C'est-à-dire, ils vont souvent être confrontés à des environnements autres que la maison ou l'école. Comme par exemple l'hôpital, les bars, les spécialistes, bref. Tous les endroits où le parent est susceptible d'aller. L'enfant va devoir apprendre les codes de ces lieux et leur vocabulaire. Petit 2, il y a s'adapter au parent lui-même. S'il est alcoolisé ou non, énervé, fatigué, s'il est en crise. Là encore, l'enfant va devoir détecter les signes. C'est-à-dire, la façon dont le parent va ouvrir la porte, peut-être le soir en rentrant, les mots déclencheurs, les soufflements, le regard. Et des fois, subir le pire sans rien avoir réussi à détecter quoi que ce soit. C'est dans ces cas-là, souvent, qu'il y a dissociation. Le cerveau s'adapte en créant un espace où plus rien ne peut l'atteindre. Deuxièmement, l'autonomie. Il y a aussi la prise en charge du quotidien. Lorsque le parent n'y parvient pas, que ce soit par exemple pour faire les courses, l'entretien de la maison, la préparation des repas, s'occuper de la fratrie. Ils vont être très vite autonomes. Troisièmement, l'écoute. Ces enfants développent une écoute attentive pour essayer de soulager le parent, mais aussi pour essayer de comprendre, de mettre des mots et des pensées sur des fois des choses inexplicables ou insensées. Quatrièmement, la tolérance. Ils ont aussi un grand seuil de tolérance. Là où bien des adultes auraient abdiqué, eux sont là avec tout leur amour encore à donner. Cinquièmement, la pensée divergente. Ces précédents points vont amener à avoir une pensée divergente, c'est-à-dire que l'enfant va au fur et à mesure être capable de sortir de son propre point de vue pour prendre en compte celui de l'autre, toujours afin de comprendre et de mieux anticiper. Sixièmement, la résilience. Je parlerai aussi de cette résilience parce que c'est la faculté de trouver les ressources en soi pour dépasser des moments traumatiques, pour continuer à se projeter dans l'avenir. Voilà, je voulais faire ce petit tour d'horizon sur les enfants aidants pour leur rappeler, ainsi qu'aux adultes qu'ils sont devenus, toute la richesse qu'ils ont en eux. Voilà, surtout si vous avez des observations, des compléments à apporter. ou des questions aussi à formuler, surtout n'hésitez pas à le faire, je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Et surtout, prenez soin de vous.